C'était en 1984, Michael Jackson découvre Martin lors d'une tournée en Allemagne, c'est le coup de foudre. Il adore les dessins pastels de Marcel Marlier et de retour aux Etats-Unis, il appelle l'agent du dessinateur, Jerry Adams. La suite, c'est Marcel Marlier qui vous la raconte. Voilà qu'en pleine nuit, Jerry Adams nous téléphone et il me dit « Michael Jackson veut absolument voir vos dessins et veut acheter vos originaux, etc. » Moi j'ai dit « c'est qui ça Michael Jackson ? » Je ne savais pas trop à cette époque-là moi. Et puis il a essayé de nous rencontrer trois fois, il a essayé la troisième fois et nous a demandé d'aller au Plaza à Paris. Et c'est là qu'on l'a rencontré pour la première fois. Et alors là, il avait demandé qu'on prenne des originaux, puis les originaux étaient sur la table là, et puis il a commencé à les caresser, il a commencé à tourner autour de la table en disant « c'est Dieu qui l'habite, c'est Dieu qui l'a fait, des choses comme ça. » Nous étions étonnés parce qu'on disait que pour l'approcher il faut se désinfecter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Évidemment, il arrivait près de chez nous et il nous embrassait comme s'il avait été notre frère. Il était d'une simplicité et alors une voix très douce, c'était comme un enfant. Ça c'était quand, incroyable cette histoire ? C'était quand ? 1998. Et donc il lui a vendu ses originaux de Martine ou pas ? Écoutez la suite. Lui, il voulait absolument que j'y arrive là-bas, que j'illustre un texte qu'il avait fait. Évidemment, j'ai dit je ne vais pas partir là-bas, j'étais en plein dans l'album, là j'étais en retard comme d'habitude. Mais évidemment, je n'ai pas voulu lui vendre des originaux parce que nous avons encore tous nos originaux, évidemment. Les enfants ne voulaient pas, voulaient qu'on les garde. Sous-titrage Société Radio-Canada